Bonjour, Dominique, auteur du blog www.mandataire-emo.fr et mandataire immobilier. Aujourd'hui, je me trouve sur le port Tynoros, qui est en plein cœur d'Ajaccio. C'est un petit port de pêcheurs et à la fois de plaisance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous proposer un voyage dans le temps. Quel voyage dans le temps ? Nous allons remonter jusqu'à la prise de votre premier mandat. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! Allez, prêts pour remonter le temps ? Essayez de vous rappeler le tout premier mandat que vous avez décroché. En fouillant dans votre mémoire, vous devriez y arriver sans trop de difficultés. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. C'était un appartement ou une villa ? Dans quelle rue ? Dans quelle résidence ? Ou dans quel lotissement ? Comment aviez-vous décroché ce rendez-vous ? Par la piche ou par la recommandation ? Essayez vraiment de vous rappeler tous les détails. Vous allez voir, c'est une sensation à la fois agréable et amusante. Que ce premier rendez-vous remonte à quelques mois ou à des années en arrière, je suis sûr que vous allez sourire en vous rappelant ce moment unique par lequel nous sommes tous passés. Ça se précise ? Vous y êtes ? Vous vous revoyez ? Alors maintenant que le décor est posé, rappelez-vous dans quel état vous étiez à l'arrivée de ce rendez-vous. Décontracté et enchantant, ça m'étonnerait. Certainement avec la peur au ventre et plutôt 10 minutes à l'avance qu'à l'heure pile. La main crispée sur votre sacoche, pour laquelle vous aviez pris soin de faire l'inventaire avant de partir. Histoire d'être sûr de ne rien oublier. Les plus anxieux d'entre vous êtes même peut-être passé, repéré les lieux la veille, pour être sûr de ne pas vous perdre et arriver en retard. Et cet ascenseur, vous vous en souvenez ? Non seulement il vous montait à l'échafaud, mais il avait pris soin d'embarquer avec lui tout votre stress, dont la montée en puissance augmentait proportionnellement à chaque étage. Je suis sûr que vous vous retrouvez dans cette description à peine exagérée et que vous souriez au fur et à mesure que vous revoyez cette scène. Un vrai petit écolier ou une écolière modèle le jour de l'entrée au CEPI. Continuons, c'est amusant n'est-ce pas ? Vous rappelez-vous les propriétaires ? Ils ont été sympas avec vous ou vous ont-ils mené la vie dure ? Comment était leur intérieur ? Plutôt kitsch, ancien, sobre ou moderne ? En pénétrant chez eux, vous êtes-vous posé la question de savoir si ce logement serait difficile à vendre ou non, et si son prix vous semblait exorbitant au point de gâcher votre joie et la grande fierté que vous ressentiez à l'idée de signer votre premier mandat. Cela m'étonnerait. Vous rappelez-vous aussi les détails de cette prise de mandat ? Y avez-vous passé beaucoup de temps ? N'avez-vous rien oublié dans vos prises de notes ou dans les documents à collecter ? Certainement que si, car vous n'aviez qu'une hâte, pouvoir faire apposer la signature de vos interlocuteurs sur le mandat et sortir de peur de faire la boulette ou dire l'anerie de trop qui aurait pu tout gâcher. Prenons maintenant le sens inverse. Revenons au présent, en nous arrêtant par toutes les étapes qui ont fait que votre stress a aujourd'hui disparu et que vous travaillez différemment et que vos prises de mandat sont devenues une routine. Quel chemin parcouru, non ? Que de choses apprises grâce à vos lectures, aux formations proposées par votre réseau ou par votre agence, et autant passer à côtoyer vos collègues et vos confrères. Cette assurance dont vous faites preuve aujourd'hui ou dont vous ferez preuve demain si vous êtes nouveau dans ce métier est aussi en grande partie due à votre expérience et à votre présence sur le terrain. Toutes ces rencontres enrichissantes avec des propriétaires chaque fois différents, des problématiques parfois compliquées, mais aussi des échecs dont vous avez su tirer les leçons qui ont forgé ou forgeront encore et encore votre expérience et vous conduiront toujours à plus de professionnalisme. Mais attention, tout cela ne veut absolument pas dire que vous ne devez pas rester vigilant et n'avez ou n'aurez plus jamais à vous remettre en question. Vous voulez des preuves ? Faites un rapide inventaire de tout ce que vous avez appris entre ce premier rendez-vous et aujourd'hui, que ce soit par vous-même, sur le terrain, lors de formations ou avec des collègues. Parmi toutes ces choses apprises, rappelez-vous combien vous en avez réellement appliqué ou tenté d'appliquer. Combien en avez-vous abandonné car elle vous obligeait à sortir de votre reprise ou à votre routine où vous menez hors de votre zone de confort ? Combien avez-vous fait d'impasses sans vous rendre compte sur des techniques pourtant éprouvées par les autres ? Combien de laisser pour compte par oubli, par paresse ou par manque de temps ? Le danger de notre métier, c'est de se contenter du minimum en répétant à chaque fois le même discours et en reproduisant le même schéma pour chaque prise de mandat. Nous avons la chance d'avoir un métier fait de rencontres, de clients chaque fois différents, avec des problématiques également différentes. Immobilier ne rime pas avec immobilisme. Nos clients avancent, eux. Ils sont de plus en plus nombreux à savoir comment optimiser leurs annonces, de particulier à particulier, à soigner leurs photos, à rédiger leurs textes. Ils n'ignorent pas non plus qu'en s'adressant à un notaire pour la rédaction de leurs compromis, ils ne prennent pratiquement aucun risque de vente de particulier à particulier. Avant de conclure, au risque d'aller à l'encontre de ce que certains vous diront, je vous invite à offrir toujours plus à vos propriétaires. Plus de temps, plus de compréhension, plus d'intérêt et plus d'empathie. Enfin, testez et appliquez les nouvelles techniques qui vous sont proposées en formation, même si au début elles vous déstabilisent, enfermés que vous êtes dans votre routine. Certes, elles peuvent ne pas toutes vous convenir, mais pour en être sûr, il faut parfois persister le temps nécessaire pour bien se les approprier et pouvoir en récolter les fruits. Le mot de la fin maintenant. Le jour où à la sortie de chaque prise de mandat, quel qu'en soit le prix surévalué ou non par les propriétaires, vous retrouverez le même enthousiasme et la même fierté que lors du premier rendez-vous, vous serez le vrai professionnel que vos clients méritent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et partagez-la. En attendant la semaine prochaine, vivez votre métier avec passion. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501